Général de Chatillon, général adjoint, à vos ordres madame la ministre. Vous avez choisi un métier exigeant qui demande un engagement profond, entier, où la vie et la mort se côtoient et s'entremêlent. Et cela, les deux soldats du 1er Régiment de Hussard, parachutiste de Tarbes, le savaient. Ils luttaient contre le terrorisme au sein de l'opération Barkhane, tout comme 5 000 de leurs frères d'armes. Samedi, ils sont morts pour la France en accomplissant leur mission jusqu'au bout. Je me rendrai à Tarbes mercredi pour rendre l'hommage de la nation tout entière. Mais je souhaitais leur rendre hommage avec vous aujourd'hui. Des hommes et des femmes qui sont prêts à tout pour la France. Des soldats qui sont animés par la même passion que vous, qui n'ont peut-être pas emprunté le même chemin que vous, mais qui ont répondu présents, dévoués, volontaires. Ils sont celles et ceux que vous aurez un jour l'honneur de commander. Ce mot sublime, commander, est souvent caricaturé, galvaudé ou incompris. Il est pourtant l'essence même de votre engagement et de votre formation. Je sais que vous apprenez ici à en connaître toutes les dimensions faites de rigueur, de travail, d'engagement, de dépassement de soi, mais aussi d'humanité, d'humour, d'amitié et de partage. Les missions qui vous attendent vous honorent tout autant qu'elles vous obligent. Elles vous pousseront toujours à vous placer devant, à montrer l'exemple, à combattre avec et pour vos soldats, à réfléchir, à prévoir, mais aussi à agir. Chacun à votre niveau, vous devenez ainsi des acteurs responsables du devenir de notre nation. Dans toutes vos missions, je vous demande une chose. Portez une attention permanente aux femmes et aux hommes que vous commandez. C'est la première responsabilité d'un chef. Vous aurez sous vos ordres des subordonnés chevronnés, plus âgés et plus expérimentés que vous, ainsi que des jeunes militaires à peine sortis de l'adolescence. Votre devoir sera de reconnaître en chacune des femmes et chacun de ces hommes, non seulement un soldat, mais aussi un jeune Français, avec ses aspirations, ses forces, son histoire, sa famille. Soyez toujours attentifs à leurs craintes, à leurs aspirations. Traitez-les avec le même respect que vous devez à vos supérieurs et avec l'humilité du soldat. Traitez-les avec justice, avec justesse, c'est-à-dire, si nécessaire, avec fermeté, mais considérez-les toujours avec bienveillance, avec empathie. Parlez-leur avec chaleur. Commander, c'est certes le devoir de guider les autres, mais c'est aussi et avant tout un devoir envers soi-même. Alors soyez exemplaires. Soyez toujours exigeants envers vous-même. Agissez toujours avec éthique et remettez vos méthodes en question si c'est nécessaire. De nombreux défis vous attendent. Parmi ces défis, le plus grand, et peut-être celui qu'on sous-estime le plus, c'est celui de l'humanité. Comme le disait si bien le maréchal Lyotet, « Celui qui veut remplir sa pleine destinée et être digne de mener des hommes, être un chef en un mot, celui-là doit avoir ses lanternes ouvertes sur tout ce qui fait l'honneur de l'humanité. » Alors soyez ouverts et gardez toujours à l'esprit ce triptyque qui sera votre boussole. « Discernez, incarner, transmettre. » « Discernez les forces et les faiblesses de vos subordonnés. » « Discernez les contours du combat dans le brouillard de la guerre. » « Discernez les attentes de ceux et de celles qui vous seront confiés. » « Incarner la mission et inspirez vos troupes. » « Enfin, transmettre l'esprit de corps, l'enthousiasme et les valeurs militaires qui font la fierté de nos armées. » « Ce savoir-être est au cœur même du projet des écoles de Saint-Cyr-Cotidon 2030 que le général Burkart, chef d'état-major de l'armée de terre, m'a proposé pour votre école. » « Les défis qui vous attendent demain sont différents de ceux d'hier. » « Ils sont infinis et pour beaucoup, nous les ignorons encore. » « J'ai pensé qu'il était nécessaire qu'un vent de renouveau souffle sur l'ensemble des écoles de Saint-Cyr-Cotidon. » « Vous foulez cette terre que tant de vos aînés ont foulé avant vous. » « Des générations d'officiers brillants se sont succédés ici. » « De ce passé glorieux, il faut puiser l'inspiration. » « Mais il ne faut pas qu'ils vous retiennent dans un conservatisme stérile. » « Il ne doit pas vous empêcher d'avancer. » « Vous êtes le visage de l'armée de demain. » « Vous venez de tous les milieux, de toutes les régions de France. » « Et vous avez connu toute forme de formation académique. » « Certains ont eu des vocations précoces. » « D'autres n'ont découvert que plus tard l'appel des armes. » « Alors s'il vous plaît, inspirez-vous de vos différences. » « C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plus grand risque qu'un pays qui ne comprendrait plus ses armées. » « Ou bien des armées qui ne vivraient pas au rythme de la société. » « Et il est heureux de constater que les valeurs qui sont au cœur même de votre engagement ont été portées très haut dans les circonstances dramatiques de la crise du Covid. » « À la fois par vos camarades engagés dans l'opération Résilience, tout comme par celles et ceux qui, par leur choix professionnel, sont tournés vers le service d'autrui. » « Je pense en particulier aux soignants, mais aussi aux élus et plus largement à tous ceux qui ont permis à notre pays de continuer de fonctionner. » « Ces valeurs partagées doivent être un motif de fierté pour vous. Elles le sont pour moi. » « Cette feuille de route École Saint-Cyr Coetquidans 2030 propose également la création d'une école de formation initiale d'officiers à Coetquidans qui accueillera les élèves officiers sous contrat, troisième école pour mieux préparer ses officiers dont le rôle est essentiel. » Je vous annonce donc aujourd'hui que cette école sera créée. Et je m'en réjouis car les officiers sous contrat ont des parcours de vie qui apportent une richesse considérable à l'armée de terre. Ce projet d'école, c'est reconnaître que toutes les portes leur sont ouvertes pour faire une carrière identique à celle de leurs camarades de Saint-Cyr et de l'école militaire interarme. Je serai en fin de semaine auprès du chef d'état-major de l'armée de terre pour la cérémonie de signature de contrat des officiers sous contrat qui rejoindront dans quelques jours cette lande bretonne, ce creuset des officiers de l'armée de terre. Enfin, il y a encore un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est celui de la diversité et de la mixité. Oui, il y en a, mais il en faut plus. Et c'est là encore un des axes du projet ESCC 2030. L'école doit s'ouvrir à toutes et à tous. Pas seulement à l'entrée, mais au quotidien, dans la façon dont vous considérez vos pairs, dans les épreuves et dans les entraînements. La cohésion est votre force, alors faites-la vivre. Je souhaite qu'au-delà de Saint-Cyr, les grandes écoles militaires continuent de s'ouvrir encore vers des jeunes Françaises et des jeunes Français qui possèdent l'envie de les rejoindre. Mais n'imagine pas que cela est possible. Vous pouvez et vous devez être des acteurs de la diversité à l'intérieur de l'école. Je pense notamment aux cordées de la réussite. Vous avez eu la chance d'étudier avec succès pour le concours. C'est désormais à votre tour d'aider les autres. Je souhaite de donner ces clés du succès à celles et ceux qui partent avec peut-être moins d'avantages que vous. De rendre à la société ce que vous avez reçu. Je souhaite donc que davantage d'élèves officiers s'engagent dans ce beau projet du tutorat. Et plus largement, c'est l'ensemble du ministère des Armées qui va se mobiliser encore davantage pour rendre possible un jour le rêve de centaines de jeunes lycéens. J'attends aussi de vous que vous soyez des acteurs du changement des mentalités. Rappelez-vous toujours que sur le terrain, il n'y a ni homme ni femme. Il n'y a que des soldats. Et que face aux défis complexes qui vous attendent, une armée de clones qui penserait tous de la même façon, ce serait courir à l'échec. Demain, comme aujourd'hui, nous aurons besoin de toutes et de tous, de toutes les intelligences et de toutes les sensibilités. C'est la meilleure façon, croyez-moi, d'aborder les enjeux de l'avenir. Officiers élèves, élèves officiers, votre engagement aujourd'hui se fait au service de la France, de sa devise, de son drapeau. Portez-les fièrement. Ils sont ceux qui unis au-dessus de tout. Ils sont le dernier refuge de ceux qui ont tout perdu. Ils sont le signe de la liberté pour des millions de personnes à travers le monde. Nourrissez-vous des valeurs de notre République. Gardez la tête haute. Vivez intensément vos vies d'officiers. Et ne renoncez jamais à vos ambitions et à vos rêves. Donnez tout pour la France. Elle vous attend. Vive la République. Vive la France. Yow! Yow! Sang &yr Dieu! Le jour de gloire est arrivé Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...de leur donner une visibilité au sein de ce groupement d'écoles, puisqu'aujourd'hui il s'agit d'un quatrième bataillon. Donc l'objectif c'est de faire une véritable école, aux côtés de l'école spéciale militaire, aux côtés de l'école interarme. Et donc l'objectif c'est non seulement de donner de la visibilité au moment de la formation, mais aussi de continuer à donner de la visibilité à ces officiers sous contrat pendant toute la durée de la carrière. Justement, est-ce qu'ils auront toujours les mêmes opportunités de carrière que leurs camarades ? Naturellement, puisque l'objectif c'est précisément de reconnaître pleinement la contribution des officiers sous contrat à l'encadrement de notre armée de terre. On ne peut pas encore dévoiler complètement le calendrier, mais c'est un projet qui me tient à cœur, qui tient à cœur au chef d'état-major de l'armée de terre qui me l'a proposé. Les bataillons de plus auront vraiment leur école au même titre que l'école interarme. C'est bien, c'est parti de la diversité. Oui, c'est très très bien. Mais du coup leur scolarité... Ça leur donnera une visibilité supplémentaire et ça acte bien le fait que l'encadrement de l'armée de terre s'appuie de façon équilibrée, ce qui veut dire que les officiers sous contrat jouent en rond très important, parce que numériquement parlant, on en recrute beaucoup. Donc, je n'ai pas tout à fait les statistiques en tête, mais enfin c'est quand même un recrètement qui va croissant. Donc, on compte sur eux. On compte sur eux tout en plus. Donc, moi je ne veux pas que M. le Dota-major de l'encadrement ne veut pas qu'on ait le sentiment que ce sont des officiers, comme on l'a dit, mais pas un bête. Donc, on veut au contraire leur donner toute la visibilité, non seulement au niveau de la formation, mais ensuite pour la suite de la carrière. Parce que c'est que cette école, elle est, comment dire, une précise, la visibilité qui revient pour les porter pendant le reste de l'armée. C'est sûr que c'est ça l'idée. Avec ça, vous auriez une... Voilà. C'est une révolution dans l'armée quand même. Ce n'est pas du tout un changement négatif, au contraire. C'est positif, c'est positif pour eux, c'est positif pour le territoire, parce que ça ancre encore un peu plus s'il en était besoin. Les écoles ici, ça ne s'est pas guidant. Donc, non, au contraire, il faut le voir comme un plus. Voilà. Merci, en tout cas. Merci, en tout cas. J'espère que vous avez passé une bonne après-midi. En tout cas, vous avez passé une... Oui, c'est passionnant. C'est beaucoup pas pris, une chance. En plus, ça a été... Mais fais toujours. Souvent, très souvent. Il est déjà raffiné.